bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va regarder est ce qu'on n'aurait pas un petit début d'alt season en ce moment donc on va aller peser le pour le contre et on va faire derrière finalement l'analyse globale de tout ça et où est-ce que pourrait aller btc en cette suite de week-end slash semaine prochaine allez intro alors on est là sur l'indicateur de altcoin season vous voyez qu'on vient de passer la barre bleue c'est à dire qu'on rentre dans la zone de neutralité et pour le moment il n'est pas encore l'altcoin season mais on rentre éventuellement cette zone de neutralité c'est pour ça qu'on fait cette vidéo là tout de suite vous le voyez ici en fait cet indice en fait c'est la performance des 50 plus grosses altcoins par rapport à bitcoin et en l'occurrence vous voyez que bitcoin est en train de descendre un petit peu dans le tableau on est sur une tendance haussière ici vous voyez que les plus bas ici on était carrément complètement en bitcoin season autour du 20 mars et puis petit à petit on se reprend on est venu faire un tour ici dans la zone de neutralité on s'est fait rejeter on a même perdu le plus bas qui était celui-ci et en l'occurrence ici est-ce que c'est juste un rebond des altcoins ou alors est-ce qu'on est sur un mouvement un petit peu plus tendancielle ce que j'aurais tendance à regarder ici dans la zone c'est le total 3 déjà donc toutes les altcoins hors bitcoin et ethereum on avait éventuellement ici dit attention ça pourrait rejeter sur la zone on parle de celle-ci pour le moment c'est pas une cassure franche mais ça commence à prendre forme pour une cassure et vous le voyez ici ce qu'on regarde en fait nécessairement c'est que peut-être et c'est ce qu'on avait défendu sur la chaîne déjà depuis un petit moment les altcoins se dirigerait tout simplement vers un haut de range à savoir les 400 milliards si jamais les 400 milliards cassent là pour le coup c'est sûr on est effectivement dans une très belle alcance season et on renverse totalement cette structure au travers de w dans des w dans des w cassure ici de cette ligne là et donc pour le coup pour moi le signal n'est pas encore atteint ici sur l'alcain season ce sera plutôt à la cassure des 400 qu'on pourra éventuellement en parler par contre cette trend ici est très agressive on avait beaucoup parlé de ça on avait beaucoup parlé également de ces trois trends qui sont cassés et pour ceux qui utilisent les points pivots ça nous indique qu'il va y avoir un retour aux 400 milliards de market cap donc c'est plutôt propre on va dire au moins pour aller dans cette zone là maintenant il reste plus grand chose nous on avait on avait regardé un petit peu les signaux plutôt dans cette zone là et plutôt notamment à la cassure tout simplement de cette trend ici historique qui était la verte dès qu'on s'en est écarté et qu'on a fait une structure on a dit que c'était des points intéressants pour les altes notamment quand on a cassé ce point là à l'époque et à ce moment là ça nous donnait éventuellement une upside relativement conséquente à savoir une vingtaine de pourcents de surperformance de vos altes par rapport à bitcoin maintenant il reste plus que 4 5% pour toucher cette résistance encore une fois si on passe cette résistance pour le coup on est sur une très belle alcance season aucun problème de ce côté là sur le total global est ce que le gâteau est en train de grossir ou pas il semblerait qu'on ait un breakout ici donc ça c'est plutôt une bonne chose c'est à dire que l'argent de l'argent frais arrive sur la crypto et ça c'est plutôt un bon signal et même si on enlève la stable coin les stable coins c'est plutôt un bon signal également on voit en ce moment de plus en plus du sdt qui sont mintés donc ça c'est plutôt une bonne chose également vous le voyez plus de milliards depuis qu'on a passé la résistance qui était celle ci on l'a passé on l'a retesté plusieurs fois et là on est en train de minter de plus en plus du sdt ça veut dire que d'une certaine manière le gâteau grossit et c'est ça qui nous permet finalement même avec on va dire une descente relativement sobre de la stable coin dominance et bien d'avoir un marché qui fait qui performe plutôt pas mal on a quelques alts qui ont très bien fonctionné on a parlé de solana il ya eu e gold cette nuit l rond ou multiversic je sais pas comment on doit l'appeler maintenant il a été rebrandé suffisamment de fois pour que on ne se rappelle plus et ici la target éventuelle serait de faire une grosse déviation sous le canal et éventuellement revenir chercher ici les points de 43000 sur btc et donc du coup sur les altes également avoir entre guillemets un gâteau qui grossit j'ai pas grand chose ici sur la zone pour éventuellement rejeter maintenant qu'on a perdu ce canal et que on est on a on n'a pas réagi plus que ça au niveau de ce canal là ça me paraît pas nécessairement impossible encore une fois d'aller à 43 sur bitcoin et d'avoir en même temps une belle appréciation sur les altes cela dit le truc à regarder un petit peu parce que ce que vous allez avoir c'est en fait d'abord une rotation de btc vers et th et ensuite cette process après cette rotation pourra se faire éventuellement vers les autres alts encore qu'en ce moment encore une fois on a quelques alts qui peuvent bien et bien donc du coup on va regarder therom btc et therom btc on a un petit début de structure ici cela dit pour le moment on est juste sur le haut du range qui est celui ci on va se mettre en quatre heures ce sera peut-être un peu plus évident j'essaye de choper la charte voilà hop donc du coup on a un petit début de structure ça c'est une très bonne chose cela dit bon il faut qu'on casse un ici un il faut même je dirais que le signal là pour le coup sur therom btc il sera au moment où la structure se reverse totalement pour le moment ça reste juste un range donc les 0,055 on peut même mettre une alerte éventuellement dans cette zone là comme ça on saura si jamais ça casse dans les jours prochains donc petit début de retournement structure ou à minima on est en haut du range ici si ça casse tant mieux si ça ne casse pas à ce moment là c'est retour au 0,051 pour peut-être remettre ce mouvement à plus tard c'est ce qu'on va voir éventuellement en ce qui concerne btc sur la time frame et sur le moment alors personnellement j'ai ouvert un short au 35 3 mais encore une fois ici il faut bien se dire qu'on est actuellement en structure haussière comme ceci donc du coup il faut pas trop être insultant pas trop de grosses positions j'ai ouvert ce short pourquoi parce qu'on venait fermer un fair value gap qui m'intéressait beaucoup ici en 15 notamment voilà ici en fait sur cette zone là vous voyez qu'on est allé le chercher au dollar près on va voir si ça continue dans ce sens là quel pourrait être le signal que ça continue en short la perte de cette accu celle-ci d'accord ça souligne éventuellement une possibilité d'y aller et également d'un autre côté ne pas perdre cette distrie tout simplement un distrie ici qui est censé également continuer à nous rejeter si on n'a pas ça du coup on a une continuation haussière et on viendra faire un plus haut ici au delà des 36 donc le prix en train de contracter en ce moment on le voit très bien au travers ce gros triangle pour le moment cette traîne de là n'est qu'hypothétique mais si jamais on va dans cette zone ça pourrait être intéressant de défendre ce short le le comment dire le le doubler la position éventuellement ici c'est balmy on va le mettre bien voilà comme ça et comme ça on va y arriver voilà non n'y est pas ok donc voilà pour le moment on va regarder ça avec attention aucune confirmation que ça soit dans un sens ou dans l'autre aucune aucun retournement de la structure ici voilà pour le moment on soit en gros soit vous jouez la continuation de la haussière et on va chercher au dessus des 36 soit vous jouez le fait que ça c'est un a ça c'est un b et vous allez avoir après un c'est qui va vous emmener dans la zone de liquidité qui est celle ci donc on joue plutôt la liquidité sur ce short j'ai toujours un long qui tient depuis 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 34 3 on le laisse tourner également on remonte son sl éventuellement et on le laisse tourner pour aller chercher au delà de ce point là tout simplement ça c'est de l'intraday donc on n'est pas ici en train de parler d'investissement encore une fois on est en train de parler de petits swing de petit intraday voilà de petites de petits mouvements mais qui permettent tout simplement de faire le mois à la fin du mois donc c'est c'est ça qui fait le beurre on va dire sur éter et bien on est à 19 c'est très bien était un peu le coup lui a marqué sa continuation haussière ici un contrario de bitcoin et parfois dernièrement éter nous a un peu donné des tops concernant ce que va faire btc par la suite à suivre en tout cas peut-être que éter étant plus risk on il est peut-être un peu plus un leading indicator ici enfin c'est à dire qu'il il bouge plus vite que bitcoin donc ça ça nous dirait peut-être que bitcoin revient prendre ses 36 on ira faire à la fin de la vidéo une conclusion là dessus sur tous et toutes ces choses là en tout cas éter qui pousse plus que bitcoin personnellement je le verrais bien pousser jusqu'à 2000 cela dit sur éter attention vous le voyez ici à une droite et qu'est ce que c'est que cette droite et bien tout simplement on avait parlé ici de on va la prendre plutôt ici sera plus clair on avait parlé ici d'une possibilité qui soit que finalement alors nous on avait entrevu ici un biseau en trois d'accord comme ceci une deux trois on sort ok le danger ça serait qu'on soit dans un biseau en cinq plus grand comme ceci ok donc ici une deux trois pour la troisième une quatre qui reviennent chercher sous les 1500 et une 5 qui viennent pour le coup casser ce biseau et nous emmène enfin aux 2000 dollars et plus donc j'ai toujours un long sur éter moi personnellement le prochain tp se trouve au 1980 au delà de cette boîte de liquidités que vous voyez ici mais voilà méfiance sur la zone ça peut repousser sur éter et ça peut repousser fort c'est à dire tout simplement redescendre bien plus bas difficile de dire qu'une figure chartiste va arriver avant même qu'on en ait vu la moitié encore une fois faites attention à ça mais voilà en tout cas on a deux points ici et si ça rejette sur la zone et bien à ce moment là on peut peut-être aller targeter quelque chose sous les 1500 tout à fait possible encore une fois c'est quelque chose qu'on avait vu en avance et c'est pour ça qu'on le voit c'est pour ça qu'on le dit c'est pour ça qu'on montre des zones où ça peut rejeter tout simplement parce que c'est intéressant d'avoir le signal on avance la chaîne s'appelle crypto signal donc du coup c'est tout à fait dans l'idée ça c'est en cas de retracement de btc bien évidemment ça voudrait dire que btc retrace beaucoup quand même ça voudrait dire également que sur ethereum btc on ne fait pas cette structure de retournement qu'ethereum vient enfoncer encore plus que btc donc du coup voilà on suivra ça de très près également et puis voilà on va faire ici je pense la news à mon avis on en a terminé pour tout ce qui est technique et après une page de pub je vous fais tout de suite la news allez on y va pour la page de pub quels sont les moyens d'aider la chaîne et bien tout simplement il ya déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui moyennant une cotisation de 10 euros par mois vous permettra d'accéder à des vidéos privées ces vidéos je les poste tous les jours vous voyez on est déjà ici à la vidéo numéro 57 et dedans on a des analyses approfondies sur le btc du risk management du trade management des analyses d'alcoin également voilà petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés youtube il ya aussi un moyen par le discord d'accéder à ces vidéos d'abord vous venez sur le discord vous présentez ici il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici bas toutes les toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos deuxième chose également vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts crypto signal vous voyez quelques t-shirts marrant également et voilà ça ça aide beaucoup également et puis dans la description de la vidéo vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne à savoir achat de cold wallet ledger abonnement à iblock que moi j'utilise beaucoup tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons mais aussi des indicateurs type luxe algo etc quelques bouquins sur amazon bref n'hésitez pas à aller regarder tout ça en plus de la vidéo publique il y a donc pas mal de choses et notamment je pense le discord qui fonctionne très bien avec vous le voyez ici et bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant je vous laisse là dessus merci de votre écoute à très bientôt allez la news et j'en profite également pour vous dire de mettre un like éventuellement venir aussi vous nous rejoindre sur le twitter et en l'occurrence une nouvelle banque qui fait faillite ici à savoir citizen bank qui a été ajouté sur les banques qui ont fait faillite et derrière c'est plutôt des blagues que j'ai mis on a ici elon musk qui parle de crypto sur x et en l'occurrence il nous dit que dodge n'est pas prêt bitcoin ne peut pas faire une économie d'échelle enfin augmenter suffisamment son échelle pour que ce soit le cas et il dit que peut-être que xrp serait éventuellement la seule solution on a une date sur xrp qui va être le 9 novembre sur lequel il ya une rencontre entre la sec et ripple donc peut-être un settlement au travers de cette rencontre c'est peut-être également ce qui s'est dit dans la dernière réunion à ubiclo qui a eu lieu du côté de la sec la news et f pour moi est imminente donc du coup attention sur les shorts il ya un très beau momentum aussi encore une fois donc donc voilà israël et les états unis qui ont visiblement des débuts de guerre différents sur la bande de gaza donc ça commence un petit peu à ce à se crêper le chignon de ce côté là ici pas grand chose du côté de journal du coin bitfinex un léger hack apparemment ça n'est pas bien important mais il s'agit d'employés qui ont qui ont répondu à des mails de de phishing saint-bank manfred on passe elon musk il lance groc donc ça va être le bot d'aïe de twitter j'ai pas encore test mais je vais aller test pour voir si ça fonctionne bien si c'est intéressant et puis le pdg de fidelity enfin le directeur de fidelity qui dit que bitcoin serait éventuellement un nord exponentiel même chose ici on a des choses sur israël en ce qui concerne les news économiques de la semaine prochaine donc à partir de demain on a pas mal de gouverneurs de banque centrale qui vont parler on aura le déficit us ce sera mardi on aura pas tellement d'infos finalement la semaine prochaine on n'a pas grand chose et un discours de powell au fmi on a aussi un discours de powell donc on aura vendre mercredi et jeudi discours de powell et le 10 sera un jour chômé la grosse semaine ça va être celle de la semaine prochaine avec notamment le cpi le 14 j'ai fait toute une vidéo hier sur le cpi prédiction par rapport au cpi qui pour moi sera plutôt bon n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ici cinq raisons pour lesquelles les stocks vont peut-être faire un rallye sur la fin de 2023 ben en tout cas c'est plutôt bien parti le snpi se porte plutôt pas mal ces derniers jours attention parce qu'on a ouvert beaucoup de gap haussier sur snpi et on passe désormais à la liquidité j'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose mais c'est pas très grave 70 millions de liquide hier donc plutôt de la liquidation de week-end c'est une petite journée normale à peu près la moitié 28 en tout cas sur bitcoin ethereum quelques altcoins ici vous le voyez eagle qui a bien poussé hier il a fait un plus 30 ou plus 40% et on a liquidé pas mal de short sur la journée d'hier en ce qui concerne le carnet d'ordre on est vide à l'achat jusqu'au 34 et on évite à la vente jusqu'au 35 5 pas de gros ordres ici quelques ordres qui ont été touchés vous le voyez sur ce niveau là et également ici mais pas de gros ordres non plus à la vente en ce qui concerne les leviers on aurait peut-être ce point là venir chercher à 35 5 le sentiment est quand même plutôt longueur on a des sprites qui repasse positif et ça c'est plutôt une bonne chose pour continuer à la hausse entre guillemets je le vois comme ça moi ce que je vois aussi c'est qu'on a un d'open interest qui suit le prix c'est à dire autant de longueur que de shorter pas vraiment d'anomalie sur les niveaux actuels j'en profite également pour vous dire de pas hésiter à mettre un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît tous les jours une maroutine daily en fait finalement que je fais avec vous petite poche de liquidité éventuelle à venir chercher au 35 5 on revient peut-être sur cette idée que 35 5 devrait être touché et assez peu de choses finalement en longue mais bon c'est le week-end donc c'est pour ça qu'il y a assez peu de monde qui se positionne belle poche de liquidité ici à venir chercher sous les 34 le delta shorter longueur qui est plutôt en faveur des longueurs donc ça irait plutôt vers une correction sur et eter même chose avec une poche de liquidité qui n'est plus pour le coup plus grand chose à prendre en haut peut-être plutôt de la liquidité à la baisse ici vous le voyez 1860 etc on ira en conclusion de cette vidéo éventuellement se demander si un short ne serait pas intéressant à ouvrir sur eter sur cette zone on a vu déjà ce potentiel biseau plus gros etc toutes ces choses là on est plutôt longuée sur btc sur les douze dernières heures par rapport aux sentiments et en termes de liquidité on est en train de construire une zone de liquidité intermédiaire ici donc un push au 36 n'est pas du tout à mettre de côté cela dit le gros de la liquidité vous le voyez se trouve désormais sous les 34 et puis même chose sur notre ami éthéreum plutôt shorté pour le coup lui sur c'est donc il pourrait nous push un plus haut encore target 1920 mon prochain tp moi sur eter c'est 1990 j'aimerais bien qu'on y aille sur ce mouvement sincèrement avant plutôt d'aller d'aller rechercher mille quatre ou mille cinq comme c'est une possibilité encore une fois on parle de possibilités ici on parle de statistiques on parle de trade on parle de respecter la structure on parle de choses comme ça moins 1720 ici liquidité intermédiaire qui est plutôt ici au milieu sur la one week sur etéreum on a bien nettoyé l'idéal serait de venir chercher cette poche là donc les 2000 avant éventuellement de se retourner sur eter on va regarder un petit peu le momentum notamment sur etéreum je dirais et je pense qu'on va regarder vite fait en daily pour la conclusion de cette vidéo donc vite fait on va parler d'éthéreum et derrière vite fait on parlera de bitcoin également on a des petits débuts de divergence en tout cas on a un rsi qui est à plat et on fait des plus hauts sur le prix sur le prix qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les acheteurs s'essoufflent peut-être un petit peu dans cette structure mais finalement on n'a pas réellement de vendeurs en face ça veut dire aussi que vous le voyez on a avec moins on va dire de pulse sur le mouvement et bien on arrive quand même à faire des plus hauts donc cette diversière nous souligne un potentiel essoufflement acheteur mais c'est pas non plus incroyable pour le moment et pour le moment vous le voyez le stochastique alors là c'est un stochastique un petit peu particulier c'est le stochastique momentum index mais le stochastique qui accepte de ramper en haut et qui accepte de rester dans sa dans sa zone de surachat donc ça peut diverger encore pendant un petit moment et vous l'avez vu on avait vous rappelez on avait un tout petit peu de liquidité également au dessus on a de la vieille liquidité également ici jusqu'au 1960 et on avait vu un peu de liquidité au 1920 c'est pas énorme mais on a des débuts de divergence sur ether on va regarder si c'est le cas sur btc on n'a pas fait de plus haut ici sur la zone donc sur btc non c'est pas c'est un peu moins le cas on a peut-être ici un plus haut effectivement une très légère baisse au niveau du stochastique mais c'est pas fou par contre vous le voyez le le stochastique momentum index smi qui lui pour le coup est en train de sortir de sa zone de surachat on va voir ici peut-être regarder vite fait le 4 heures oui pareil divergence baissière sur le 4 heures c'est pas énorme elle a déjà un peu joué là dessus on va voir on va voir sincèrement on arrive ici en zone de survente je pense qu'il faut suivre un petit peu et que ça peut se retourner néanmoins conclusion de cette vidéo du coup où est-ce qu'on peut aller dans le cadre de ce qu'il est en train de se jouer là en ce moment et ben soit on a des rejets soit on a un rejet effectivement sur les 35.3 et là pour le coup ça va dans le sens de cet abc comme ceci d'accord avec un minima je pense qu'il y a un tp à prendre sur ce short ici dans cette zone là et un autre tp max ici et on laisse un runner éventuellement aller plus bas pour moi voilà c'est ça un peu l'idée de ce short maintenant j'ai gardé mon long j'avais ouvert un long sur les 34.3 je le garde et il est totalement dérisqué totalement en profit j'ai remonté déjà mon sl à peu près sur cette zone là c'est à dire que je joue cet accu là si on passe en dessous pour moi c'est le signal c'est à dire là effectivement si on passe si on continue sur la district et celle-ci on va descendre un peu dans les time frame si on continue dans la distribution qui est celle-ci à ce moment là on a des très bonnes chances de venir casser cette accu vous vous rappelez comment on casse une accu en général ça se fait par rapport à un niveau en général ça se fait par rapport à un niveau donc là le niveau qui rejette ça serait celui-ci vous le voyez ici là un petit niveau 15 minutes et d'aller casser ça éventuellement attention puisqu'on a un support ici aussi donc ça pourrait jouer donc voilà on a ici tous les signaux je pense les signaux pour moi puisque c'était la question de la vidéo est-ce qu'on est en alt season ou pas les signaux pour moi d'une alt season ils se trouvent déjà sur Ether BTC parce que ça sera éventuellement la première rotation qu'on verra arriver donc là si on rejette sur cette zone là ça veut dire retour en bas et ça veut dire que Ether n'ira pas à 2000$ sur ce mouvement et qu'on aura peut-être une correction plus importante de la part d'Ether en revente si ça break c'est un bon signal que le total 3 est en train également de breaker et qu'il va tenir cette trend là qui est relativement agressive sur laquelle pour le moment il se porte et qu'on pourrait aller aux 400 milliards pas d'alcon season pour moi avant les 400 milliards c'est ça mon signal vous voyez ici que le range d'accumulation il est tout à fait clair ici il est tout à fait là dedans donc tant qu'on ne casse pas sur le total 3 les 400 milliards j'ai envie de dire que pour le moment on n'en sait rien d'une certaine manière là vous voyez qu'on est au niveau légèrement inférieur on a cassé pas mal de trend encore une fois j'ai parlé de ce point pivot qui nous emmènerait aux 400 milliards donc pourquoi pas sincèrement pourquoi pas un petit quelque chose maintenant parler vraiment d'une alt season sous-entendu qui nous ramène à une surperformance des 50 alt de Bitcoin au sens de alt season c'est à dire remonter ici au delà du 75 sur ce mouvement là j'y crois pas tellement maintenant si tous les signaux dont je vous ai parlé se mettent en place réel retournement sur Ether BTC réelle cassure des 400 milliards sur le total 3 à ce moment là on peut se prendre à rêver à effectivement un Bitcoin qui monte doucement mais qui entre guillemets enfin une rotation en tout cas de capital qui se fasse de Bitcoin vers les alt ou de l'argent frais qui rentre non pas sur Bitcoin mais qui rentre plutôt sur les alt c'est à dire de très belles performances sur vos alt ben voilà pour cette vidéo malheureusement c'est un oui mais ou c'est plutôt un non mais peut-être ou je ne sais pas ici comment réellement requalifier ma réponse là dessus en tout cas profitez-en j'ai envie de dire vos bacs s'apprécient et si on casse les 400 milliards et ben c'est relativement excellent encore une fois on a ici quand même du nouvel USDT qui arrive on a quand même des signaux qui nous disent que tout ça est plutôt encourageant restons optimistes mais circonspects et du coup voilà n'hésitons pas ici à remettre en doute parfois l'optimisme général j'ai envie de dire et puis voilà enfin moi c'est ma manière de faire si vous voulez nécessairement cultiver que l'optimisme et être et parfois je comprends que pour certains ça peut être la bonne chose parce que vous avez souffert en bear market etc et donc c'est un petit peu un moment Nutella en ce moment voilà un moment où c'est intéressant de voir ces bagues tout simplement s'apprécier et bien j'ai envie de dire peut-être couper un petit peu voilà rentrez vos altes mettez les ordres d'achat exotiques si vous vraiment vous pensez que c'est l'alt season etc et que parce que vous avez le droit d'avoir cet avis là personnellement moi je vois pas nécessairement ça en tout cas pour le moment et ça serait que la cassure pour moi des 400 milliards qui pourraient éventuellement nous envoyer dans des niveaux stratosphériques pour nos altcoins je vous souhaite à tous une très bonne journée j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas mettez un like encore une fois et puis j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin et aujourd'hui tiens je viens de changer de cafetière donc du coup la question elle sera sur le café qu'est-ce que vous avez comme cafetière est-ce que vous avez plutôt la cafetière à grain qui moue elle-même qui vous fait l'expresso toute seule etc est-ce que vous êtes plutôt sur de la dosette est-ce que vous êtes plutôt sur un café à l'américaine est-ce que vous êtes plutôt sur du percolateur café à l'italienne café barista personnellement là je viens d'investir dans une machine sur laquelle vous balancez le grain etc il faut que je la mette en route ailleurs donc voilà je vais tester ça j'étais avant sur des dosettes je vais tester ça donc la question à la con ça n'a rien à voir avec l'idée mais voilà voilà mon scénario pour le moment et bien je crois qu'il faut respecter la structure la structure elle est haussière je crois que il faut jouer du short quand on pense que c'est le moment et pour moi il se pourrait que ça le soit mais tout en n'étant pas trop on va dire insultant pour la structure encore une fois c'est quelque chose que j'aime bien c'est un c'est un concept que j'aime bien pratiquer sur la chaîne on a des niveaux ici qui peuvent rejeter vous le voyez c'est les trois qu'on a là mais on a également une structure qui est haussière que ça soit sur le 5 minutes ici vous le voyez ou sur le 4 heures donc il ne faut pas trop être insultant pas trop marquer des grosses positions et puis et puis voilà cultiver l'humilité comme j'aime à le dire aussi assez souvent je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain d'ici là portez vous bien à très bientôt ciao ciao